Vous écoutez RTL. Autant vous prévenir tout de suite, car je suppose que ça vous réjouira autant que moi, les grosses têtes d'aujourd'hui se sont toutes recrutées par mille sexes prétendus faibles. Que des dames autour de moi. Tous les talents, toutes les morphologies, toutes les carnations, toutes les couleurs de cheveux. Bon, d'abord mes divas. Votre vue baisse, parce que toutes les couleurs de cheveux, il y en a trois pareilles, Philippe. Ah non, pas pareil, pas du tout. Il y a des nuances fabuleuses. Non, il y a mèches partout, mais ces mèches sont des couleurs différentes. Il n'y a pas de blondif. Mais on ne peut plus en placer une avec eux. Mais c'est ça, avec des femmes, c'est terrible. On est placé avec quelques à Longchamp. Oui, mes divas. D'abord, je dis d'abord, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que ça n'est ni l'état civil, ni l'ordre alphabétique qui me guide. C'est l'état du cœur. Mais la révérence, c'est peut-être l'ancienneté dans l'amitié. La grande, l'irremplaçable, celle qui ne ressemble à personne. À moi-même. Oui, c'est déjà pas mal. Alice Saprich. Ensuite, celle qui a déserté la scène et qui ne remonte jamais que sur les planches des grosses têtes. Et ça, ça nous fait très plaisir, ça nous honore, ça nous ravit. Sophie Desmarais. Ma petite découverte, là, vous savez, la grosse tête de poche. Elle a toujours l'air de revenir de vacances qu'elle aurait prises chez les Givaros. Darry Boutboule. Cher Darry, vous êtes la plus petite de mes grosses têtes, mais pas la moins bien faite, je l'atteste. Mais quand savez-vous ? C'est vrai ça, Philippe ? Il part de la tête pour le moment. Ah oui ? Voilà, la précision anatomique, elle revient à une grosse tête nouvelle, encore que ce soit une ancienne connaissance. C'est le docteur Rikazaraï. Je dis docteur parce que je vous ai connue alors que vous n'étiez que malade, mais vous avez beaucoup progressé depuis. C'est pas vrai du tout, Philippe, vous ne vous souvenez pas du tout qu'il y a une émission de radio, je vous ai amené des épinards, vous avez fait au début la mou, et puis vous l'avez mangé. Est-ce que j'ai fait ? La mou ! Ah bon ! Qu'est-ce que j'ai dit là encore ? Parce qu'avec des épinards, je n'avais jamais fait ça. Non, c'était des épinards. C'était des épinards crus, c'était extraordinaire. À la fin, vous l'avez mangé, et j'ai l'impression que ça vous a réussi. Oui. Tout lui est réussi. Mais d'ailleurs, vous êtes venu me voir trois fois à l'hôpital. Voyons, si nous dînions ce soir chez vous, simple hypothèse de travail, qu'est-ce que vous nous proposeriez ? On aurait commencé par un fruit. On aurait commencé peut-être par... Ah bon, on commence par le fruit, oui. Ah oui, oui. Moi, je mange à l'hébreu, à l'hébreu. Oui. Je commence à l'envers. Alors, on aurait commencé par une mangue, par exemple. Une mangue ? Oui, il y a pas mal de soufre là-dedans, de phosphore et de magnésium. On flamme. Après une mangue, on aurait pris une salade, par exemple des épinards crus, parce qu'il y a à ce moment... Oui, il vous en reste, il y a 20 ans, peut-être. Qui est juif entre nous ? C'est vous ou c'est moi ? Et puis, on aurait pris après un légume, je ne sais pas, ou une ratatouille, si ça vous dit, ou un autre légume. On aurait fini avec un très bon fromage, et puis après, on ne le dit pas. Ah, bon ? C'est ça qui nous intéresse. Ah, oui. Et combien de portions ? Ça dépendrait plutôt de vous. Allons-vous. Votre régime est devenu plus cordial, ça a beaucoup évolué. Je pense que c'est ron, c'est amical, c'est un vide. Qui avait dit qu'on souffre quand on suit mon traitement ? On ne souffre pas du tout. Et alors, on ne mange pas de viande du tout ? Non, on ne mange pas de viande du tout. Pas de viande, pas de poisson, pas d'oeufs ? Des oeufs, oui. Ah, des oeufs, oui. Parce que la viande, c'est tonifiant quand même. Ah non, il y a des choses qui sont beaucoup plus tonifiantes que la viande rouge. On croit que la viande rouge est extraordinaire, mais le rapport qualité et toxines, ce qu'elle nous apporte, ce n'est pas bien du tout. Et alors, à ce moment-là, il faut prendre, par exemple, de moris, il faut prendre de fromage. Il y a des choses qui ont beaucoup plus des choses qu'il y a dans la viande. Bon, moi, je m'en vais, puis je reviendrai dans un moment. Consultation gratuite, que plaignez-vous ? Non, mais c'est très méchant, ce que vous faites, là, parce que Dariboutboule adore les chevaux. Mais justement, puisqu'elle adore les chevaux, elle ne voudrait pas qu'on les abat, elle ne voudrait pas qu'on les mange, ça tombe pas bien. Mais c'est absolument, même les chiens, je ne veux pas non plus qu'on mange les chiens. Mais un bon morceau de viande entre deux feuilles d'épinards, ce n'est pas mauvais. Sous la selle ? On peut manger mieux que ça. Oui. Et avant de courir, vous mangez quoi, vous ? Du chocolat. Ah, d'accord. En fait, je suis très dessert, très sucré. Ah bon. Mesdames, je vous rappelle que cette émission a une vocation culturelle, que nous dispensons tantôt la culture, tantôt de l'argent, quand la culture n'est pas au rendez-vous, et que nous commençons traditionnellement par une citation. C'est Madame Areste, de Paris, qui prend l'initiative de la première. On lui demanda, supposez qu'un jour, en rentrant chez vous, vous trouviez votre femme la tête dans le four. Que feriez-vous ? Il répondit, cet enfantin, un quart d'heure par livre en arrosant de temps en temps. Wow. Un homme de lettres ? Si l'on veut. Quelle époque ? La nôtre. Il est journaliste ? Il n'est pas mort. Et ses femmes non plus. Ah, il est comédien ? Oui. Un homme à femmes ? Si l'on veut. Non, on ne peut pas dire ça vraiment. C'est vous ? Si l'on veut. Ah, parce qu'il aime aussi les garçons ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Enfin, peut-être qu'il passe les unes au four et les autres à la casserole. J'ignore. Il est jeune ou vieux ? Il est vieux ? Je ne sais pas quels sont vos critères d'âge, mesdames. À partir de quel âge est-on vieux ? C'est un miné. Alice. Non, mais enfin... À partir de 20 ans. À partir de... Non. Moins de 40 ou plus de 40 ? Entre 20 et 80. À partir de 40, on est vieux pour vous, Alice. Non, mais enfin, ce n'est pas un miné, quoi. Oui, oui. Il est beau ? Il n'est pas beau, mais je veux dire qu'il est intelligent, il a beaucoup de charme. Il vient en Grosse Tête. On ne sait pas s'il a plus ou moins de 40 ans, alors. Je crois qu'il a plus de 40 ans. Et il vient en Grosse Tête ? Non. Il faut dire, je ne l'ai jamais invité non plus. Il joue en ce moment ? Oh oui, sûrement. Au théâtre ? Au théâtre ? Au théâtre ? Il est mauvais comédien ? Non, ça, Philippe ne voudra pas nous le dire. Pas du tout, non, non. C'est une vedette ? Oh, énorme. Il n'est pas homosexuel. Non, ça a l'air de vous surprendre qu'on puisse devenir vedette sans être homosexuel. Il faut dire qu'il fait plutôt du théâtre ou du cinéma ? Il a beaucoup fait de théâtre et maintenant, c'est surtout du cinéma. Alice, les comédiennes, vous devriez savoir. Moi, c'est normal que je ne sache pas. Vous, la chanteuse. C'est drôle, l'avance. Décrivez-le, nous. Il est blond, brun, roux, blanc. Je crois qu'il est roux. Ah, moi, je ne l'ai pas regardé. J'aime pas ça. Non, il ne fait pas de ciné. Il est blanc, lui. Non, non, Wilson. Il a une grosse femme ? Non. Pourquoi à cause du four ? Non. Il a eu plusieurs femmes. Il dit toujours, d'ailleurs, qu'il n'a aucun succès auprès des femmes, mais c'est faux. C'est un procédé. Il écrit ? Il écrit. C'est pas l'amoureux ? Non. On a 38 ans. Merde, putain. Non, non. Il faut trouver, écoutez. Soufflez-nous. Non, non. Est-ce qu'il a été jeune premier ? Non, ça n'a pas été son emploi. C'est un comique. Ah oui, un des plus grands, un des plus grands du monde. Du monde ? Français ? Non. Ah, il n'est pas français. Il n'est pas français. Il fallait me demander. Il est américain. Oui. C'est Woody Allen. C'est Woody Allen. Bonne réponse de Daryl Buckboul. Non. Ah, évidemment, évidemment. Non, mais on était sur les... Il a au moins 55 ans. Vous croyez ? Même plus ? Non. Ah, moi, à mon avis pas. Sûrement. Il n'a pas de cheveux. Et alors ? Ça, ça ne veut rien dire. Il n'a pas d'âge. C'est vrai, mais avouez, mesdames, qu'il a beaucoup de charme, non ? Oui, 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 oui. Moi, ce n'est pas du tout mon type. Non, moi non plus. Je ne vois pas comment vous le voyez le roux, Philippe. Il n'a pas de cheveux du tout. Mais on peut avoir des tâches de rousseur là où il y avait des cheveux avant. 4 heures, 4 heures 30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Quel est votre type, vous, Rika ? C'est question de regard. Il faut qu'il en met un regard. À partir de ce moment-là, tout est possible. Moi, ça ne suffit pas. Ah, si, si. Alors, regarde. Regardez-moi, Philippe. Si, là, regarde. Moi, il faut qu'il ait des belles chaussettes. Vos ambitions ne se situent pas à la même hauteur. Mais dis donc. Non, mais c'est important parce que, bon, moi, je me sers, si vous voulez, de ces entretiens féminins. Bon, d'abord, pour passer un bon moment en personnel parce que je vous adore séparément et donc ensemble. Et puis ensuite, pour esquisser une espèce de portrait robot de l'homme idéal de savoir avec les composantes déterminées par chacune d'entre vous ce qui, dans un homme, est important ou non. Alors, donc, un regard pour Rika, des chaussettes pour Dari et vous, Alice ? L'intelligence. L'intelligence. Ça, ça ne se voit pas qui s'est fait par le regard. C'est ce que vous dites en public. Oui, et debout. Oui. Et après ? Non, non, non. L'intelligence, sûrement. Et puis, tout le reste. Qu'est-ce que vous appelez, tout le reste, Alice ? Sophie et vous ? Moi ? Oui. Moi, je n'ai pas dit des fixes. Je dis ça me plaît, ça ne me plaît pas. Oui, absolument. Moi, je serai comme Sophie. Il y a des moches séduisants, il y a des beaux affreux. Absolument. Ah, c'est joli, ça. Des beaux affreux. Oui, qui souvent, ça plaît avant et après, moins. On l'inverse. Ça ne plaît pas avant et après, c'est bien. Il n'y a pas de règle. Vous, vous êtes un peu cyclotémique, hein ? Absolument. Et vous vous enflammez très vite, hein, vous. Moi ? Ah oui. Vous avez parlé l'autre jour d'un chanteur canadien, là, je suis sûre que vous en souvenez. Daniel l'a vu, mais je l'aime toujours. Ah, toujours ? Oui, oui. Mais elle ne le connaît pas, elle l'a vue de loin. Oui, mais depuis notre émission... Il a entendu ? Il n'a pas entendu, mais son producteur m'a envoyé un poster de lui. Ah, ça vous fait une belle jambe. Signé ? Non. Pas signé, mais mon mari l'a trouvé très bien. Ah bon, alors, si le mari trouve bien... Qu'est-ce qu'on fait avec un poster ? Rien. Et médiasement pratique, alors là, Alice, pratique. Non, mais avec un poster, moi, je ne fais rien. Ce n'est pas romantique. Moi, tu fais ça avec un poster, rien. Sauf lui. Vous serez étonné qu'est-ce qu'on peut faire avec un poster ? Il y a des millions des hommes et des femmes qui font plein de choses avec des posters et des photos. Ah oui, non, mais ça, c'est affreux. Ça, c'est affreux. Oui, mais ça existe. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Rita dit qu'il y a des tas d'hommes qui font des tas de choses avec des posters. Enfin, j'ai entendu parler, et moi, je ne fais rien avec des posters. Ah oui, c'est ce que tu dis. Vous savez, pour l'insémination artificielle, je ne sais pas quoi. Eh bien, justement, on leur donne des posters. Ça, c'est les chevaux. Les hauts-chevaux ? Non, mais pour mettre... Aux donneurs, aux donneurs. Oui, dans les hôpitaux. Dans les banques. Voilà. Et on leur donne des posters. Pour les exciter. Pour que ça marche. Ah oui, oui, oui. Ah oui, des posters de dames nues. Des actrices connues, parfois. Oui, oui. Vous savez, j'ai un cire-pompe. J'ai un cire-pompe que j'ai acheté à Izmir, en Turquie. Un quoi ? Une petite machine sur laquelle on met les pieds et qu'on cire les chaussures. Et à l'arrière de cette petite machine-là, il y a des photos sous verre des filles en négligés très très osées. Et j'ai découvert comme ça que ces cireurs de chaussures avaient beaucoup d'ardeur à cirer parce qu'ils regardaient en dessous les pâmes et il n'y a pas grand négligé. C'est du propre. Oh, mais il ne faut pas confondre briller et reluire, hein ? Ah, c'est joli. Alors, voici la deuxième citation que nous devons à M. Ricu Bax de Bruxelles. Je vous prie d'excuser le raccourci un peu brutal. Mais enfin, je vous le livre tel qu'il m'a été communiqué. Qui a dit le tango, je me demande pourquoi ça se danse debout ? Ça, c'est très amusant. Sacha Guitry, non ? C'est Sacha Guitry. Bonne réponse, Doris Kazan. Moi, je n'ai jamais dansé le tango. Ah, c'est beau le tango. Je ne sais même pas comment ça se danse. Oh là là, c'est magnifique qu'il est dans le côté. C'est tout. Et ça dépend si on le descend si on le fait très saccadé ou si on le fait très langoureux. Je crois qu'au début, c'est langoureux, ça devient saccadé vers la fin. La lumière, c'est... On ne parlait pas de la même chose. Mais enfin, d'accord. Non, mais est-ce que vous pensez que le tango est une danse aussi lassive que Sacha Guitry a l'air de le dire ? Moi, je n'aime aucune danse sauf quand c'est l'antichambre de mon lit. Ah non. Moi, je trouve que c'est très très langoureux, très très sensuel, tango. La musique du tango, pour commencer, elle est sensuelle. Adieu Paris, je me retire à la campagne. L'ennui me gagne assez de champagne. J'en ai soupé d'aller souper avec des poules et de rentrer comme si le pavé faisait de la houle. C'est pas beau, ça ? Exactement. C'est pas beau, c'est beau. Très beau. C'est pas très beau. Comme comme une fringue, je chante. Non, 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 c'est très beau. Puis, il y a le sens du rythme qui a cappella, c'est dur. Vous devriez le chanter, ça serait très bien. La comparsita, cette toute beauté. Voilà, ça c'est bien. Alice, souvenez-vous de vos premiers tangos ? Oui, oui. Il y avait longtemps. Allez, classe. C'est pas méchant. J'ai parlé des premiers, j'ai pas parlé des derniers. Quatre merveilleuses femmes pour vos grosses têtes dans la nuit des temps du 16 août 1985. Philippe Bouvard, entourée de Rick Azaray, d'Harry Woodboule, Alice Saprich et de Sophie Desmarais. De Madame Durin, de Tournai. Qu'est-ce que les Belges appellent leur vidange ? C'est cochon ? Non. Pourquoi voulez-vous ? Ça pourrait être cochon. Non. C'est un endroit. Non. C'est un soin ? Non. Ça veut dire se vider ? Non, ça veut dire que c'est vidé, mais ça ne veut pas dire se vider. On va se faire une vidange ? Non. Au bout de 15 000 kilomètres ? Au bout de 30 000 kilomètres ? Une vidange. Est-ce que ça se fait sur une personne ? Non, pas du tout. Ça se dit... Ça a lieu. Ça fait partie des accessoires de la vie quotidienne. Ah bon ? C'est un objet ? Oui. En France, nous lui donnons un autre mot. On s'en sert le matin ? On s'en est déjà servi. C'est à partir d'ailleurs du moment où on s'en est servi que ça devient une vidange. Les cabinets ? Non. Les éviers alors ? Non. C'est un gros objet. C'est un objet moyen. Il est courant que vous ayez chez vous une cinquantaine de vidanges. Les verres ? Non. Les tasses ? Les bouteilles ? Les bouteilles comment ? Des bouteilles de vin ? De bière. Oui, bière ou vin. Plutôt... À capsule, non ? Avec un gros ventre. Non. Mais les bouteilles qui offrent la particularité d'être des bouteilles... Des bouteilles ? Des bouteilles. Allez, les filles. Les bouteilles. Les gazeuses. Non. En verre ? Oui, oui, bon. Et encore. Non, mais elles ne le sont pas toutes aujourd'hui. Mais des bouteilles, surtout... D'eau ? Non. Avec du ventre, ventre ? Non, non, ça n'est pas la forme qui est en cause, mais ce qu'on fait des bouteilles à ce moment-là... On les balance ? Non, on ne les balance pas, justement. On les garde. On ne les garde pas non plus. Elles se rendent avec une... Ah oui, les bouteilles qu'il faut changer. Consignées. les bouteilles consignées. Bonne réponse de Rick Azaray et d'Harry Baudbout. Voilà. Une vidange. Ça s'appelle une vidange. Ça s'appelle une vidange. C'est joli comme formule. Une question de Mme Colson de Paris. Quelle est l'opération qui peut s'effectuer soit à la poignée, soit à la pincée, soit sur le pouce ? Eh bien, moi, je sais. Qu'est-ce que c'est ? C'est la castration. Non. Quelle est votre méthode favorite ? On recommence à la poignée ? Alors, on peut le faire à la poignée, en pincant ou sur le pouce. Mais c'est une opération... Ah non, c'est une... C'est l'acupuncture ? Non, 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 pas du tout. C'est une opération pas au sens chirurgical. Ah bon ? Non. C'est une espèce de manipulation... Caresse ? Quelque chose de tendre ? Non, c'est pas perçu comme une tendresse. Un massage ? Ça relève, si vous voulez, du massage, mais très utilitaire et ça n'est pas goûté comme tel par le... C'est un rebouteux qui fait ça ? Non. C'est un massage où ? Tout le corps ? Non, une certaine partie du corps. Ah ! C'est pas sexuel ? Non, ça n'est pas sexuel. Ça peut le devenir d'un certain cas. Si on le faisait à Alice, peut-être qu'il y aurait des arrières-pensées, mais... Ah non, c'est la fessée ? Ah non, non. On est content quand on vous le fait ? Non, non. Je veux dire, c'est utile, c'est utilitaire, mais... Pour punir ? C'est pour réduire une fracture ? Non, pas du tout. Alors, pour punir ? Non, pas du tout. C'est pour détendre ? On fait ça parce que ça permet de gagner de l'argent. Ah, c'est un métier ? Ah ! Les personnes qui font ça en font leur métier. Avec la main ou en pincant ? En pincant, avec le pouce ou alors vraiment à la poignée. Oh ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas un massage ? Ça ne s'appelle pas comme ça, mais ça procède un peu de la technique du massage digital, oui. Mais dans quelle zone du corps, Philippe ? Quels sont les pays qui font ça ? On en fait énormément en France, on en fait... C'est un métier ? Le massage thaïlandais, peut-être ? Non, non. Moi, je pense que quand on saura où, on trouvera... Les femmes peuvent le faire ? Les femmes le font plus souvent que les hommes. Ah ! Alice s'écria. L'accouchement, non ? Non. Oui, c'est vrai que les femmes accouchent plus souvent que les hommes. Les vaches pour traire. Sur leur carte de traire. Oui, c'est la traite des vaches. Très, très bonne réponse de Rikazara. Bon, là, c'est qui ? Oui, oui. Oui, enfin, ça a un rapport, quand même. Vous appelez ça un massage ? Non, c'est un peu la même technique. Cela dit, je doute fort que la vache... Vous vous faites masser comme ça ? Non, mais je suis très inquiète, Philippe. On peut, on peut. Mais c'est très dur. Moi, j'ai essayé une fois de traire des vaches, une fois à la télévision, dans une émission de Jacques Martin, où ils nous avaient conviés, Zitrone, je ne sais plus qui et moi. Il y avait des vaches qui étaient là. Il nous a assis sur un petit tabouret. On a commencé à les tripoter. Rien du tout. N'exagérez pas. Vous êtes comme moi. Vous pouvez faire ça debout, non ? Eh bien, vous de boule est quand même formidable. Non, j'étais monté sur le tabouret. C'est très difficile de traire une vache. Vous avez déjà essayé, Sophie ? Jamais. J'en ai gardé, mais je n'en ai pas traire. Des grosses vaches comment ? Quelle couleur ? Des grosses vaches dans un champ. Des noires et blanches ? Je disais, arrête, il n'y a pas correct. Viens, la marquise. C'était très, très bien. Mais elles connaissent leur nom ? Très bien. Moi, j'en ai gardé beaucoup de traire, mais je n'ai jamais traire moi-même. Non, jamais traire. Moi, j'ai peur des vaches. Ah bon, pourquoi ? Je me suis fait attaquer par une vache un jour dans un champ. Oui, oui, ça n'a rien à voir. Ça peut attaquer une vache ? Oui, ça charge. Elle était couchée. Moi, je marchais tranquillement. Et d'un seul coup, elle s'est levée. Elle a remis la tête. Elle a cru que c'était une mouche ? Bien moins, un cheval m'a mordu. Il a traversé la rue pour me mordre. Oh, quel admirateur ! Vous avez eu des vies passionnantes.